Moi je me réunis du fait que je n'utilise pas d'azote. Aujourd'hui on voit que tous les blés qui sont faits sont de plus en plus précoces et du coup ça ne correspond pas, à mon avis, au pic de minéralisation naturelle des plantes. Donc je suis parti à essayer de retrouver des blés anciens, des choses comme ça. D'accord. Pour pouvoir justement suivre un peu plus la courbe naturelle de la production. C'est un système plein air avec des brebis qu'on a capacité de rester sans trop grailler pendant 15 jours, 3 semaines. Ça ne va pas les déranger, ils ne vont pas perdre d'état autant que du rouge de l'ouest. Il faut qu'on passe du temps dans les champs parce qu'on essaie plein de choses et puis on ne prend pas forcément le temps de regarder les résultats. Et à plusieurs c'est toujours plus sympa de comparer et d'essayer différents produits parce qu'on ne peut pas tout essayer chez soi. Mais si chacun essaie un petit peu de son côté et qu'on partage des résultats, c'est comme ça qu'on va avancer vers une agriculture plus raisonnée, plus autonome qui sera plus dans l'air du temps et surtout meilleure pour nos sols et nos animaux. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour, Alain Bâti, agriculteur dans l'est de la Vendée, chez Foix, côté de la Chaligny-Rey. Donc moi j'ai 38 ans, une femme, deux enfants en bas âge. Mon parcours personnel ça a été de me lancer vraiment dans l'agricole, j'étais à fond dedans. Donc mes grands-parents, des deux côtés, mon père, j'ai fait des études agricoles, donc un BUP agricole. Après j'ai arrêté l'école, je suis parti travailler pendant deux ans chez un voisin. Après j'ai repris pour m'installer, j'ai fait un cesse-etard, donc une formation plutôt, on va dire, dans ce qui est l'aspect financier, gestion comptable de l'entreprise agricole. Et après je suis revenu, mon père avait toujours un salarié, le salarié est parti, j'ai pris sa place sur la ferme. Et j'ai essayé de m'installer trois ou quatre fois, et puis en reprenant des terres des voisins, ça n'a jamais abouti. Donc comme c'était pas toujours simple, je suis parti travailler, j'ai fait sept ans de TP, trois ans de métallurgie, en attendant que mon père prenne sa retraite, et puis que je puisse m'installer sur la ferme. Alors ici, topographie, là je suis sur une petite colline, donc en haut, là, quand j'ai irrigué, il y a des endroits, c'est à une heure pour faire 10 mètres, à peine, et puis sinon, du rocher à 10 centimètres, 10-15 centimètres, et sinon on va être sur de la tuffe, les bons endroits, il y a 40, on va dire, de végétal, et puis derrière on est sur une tuffe friable, mais voilà, il y a 40 centimètres de terre expotable au maximum. Je pense aussi qu'en charrue, on a passé beaucoup de temps à ramasser les cailloux, parce qu'on les ressort, avec les pointes, on arrive à découper la croûte de cailloux, mais c'est pas top. Et niveau hydrométrie, ici, on est entre, peut-être qu'on est 850 à 1000 millimètres, il me semble, et donc moi, avec la retenue collinaire, aujourd'hui, j'ai le droit à 30 millimètres cubes sur 25 hectares, donc si j'ai besoin, je peux balancer de l'eau, il n'y a pas trop de problème. Voilà, donc la ferme, elle, du coup, c'était du côté de mon grand-père maternel, mon père s'est installé dessus en 82, 80 en 82, dans les étapes, il y avait 38 hectares, 40 vaches à l'étante, donc il a monté progressivement, il a fait un atelier en 87, 360 vaux de boucherie, et en 89, un atelier de 130 torillons, avec une retenue collinaire, de capacité de 30 millimètres cubes d'arrosage, voilà, donc ça a monté, il est monté à 42 hectares, avec tout ça, et après moi, quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, les vaches, ça ne me plaisait pas, j'ai eu un petit incident en plus avec, donc lui s'est lancé dans le mouton, parce que j'aimais bien ça, et puis lui aussi, forcément, et progressivement arrêter les vaches à l'étante, pour passer en brebis viande, sur des brebis vendéennes, et pour monter jusqu'à l'arrêt des vaches à l'étante, et à 450 brebis, avec la construction d'une bergerie en 2001, et l'arrêt des 130 torillons. Voilà, donc, ensuite est venu, en 2009, un séchage de foin en grange, et l'arrêt des vaux de boucherie, parce que moi, du coup, ça correspond au moment où je suis parti, parti dans le TP, à peu près. Voilà l'exploitation, comme on l'était, c'était basé au maïs en silage pour les torillons, donc il a des parcelles derrière, ici, c'est 17 ans de maïs sur maïs, sans couvert, avec énormément de fumures, parce qu'avec 364 vaux de boucherie, les 130 torillons, on était plutôt dans les 60 tonnes hectares de fumier, plus le lisier, plus on est en ammoniaque, d'ammoniaque, un engrais liquide, bref, des bons rendements en maïs, mais moi, ce qui m'avait surtout marqué à l'époque, c'était gamin aller à la pêche, se retrouver un quart d'heure derrière la charrue, à ramasser des vers de terre pour pêcher toute la journée, et au bout de 17 ans, c'était plutôt l'inverse, pour trouver un vers de terre pour aller à la pêche, il fallait quasiment passer la journée derrière la charrue, donc on a eu des problèmes d'érosion, pas forcément des problèmes de production, parce qu'avec le fumier qui était mis et les engrais qui étaient mis, ça collait à peu près, mais il y avait un truc qui ne me plaisait pas dans ce système de culture, avec des terrains érodés, et puis un système de culture intensif avec des bêtes en bâtiment, et un ensilage de maïs, ce n'était pas trop mon truc, donc ça fait aussi pour ça que je suis parti dans le TP à ce moment-là. Voilà, donc après, on tourne en 2017, 2017, 1er janvier, je me suis installé, 630 brebis, entre-temps, mon père avait arrêté les veaux de boucherie, et passé à 630 brebis, avec l'atelier de séchage de foin en grange, j'ai fait ça pendant 6 ans, à fond, donc système au vin, avec le séchage de foin en grange, j'ai essayé d'être quasiment autonome, sauf sur la partie agneau en aliments, ça ne marchait pas trop mal, mais énormément de travail, donc tout seul, il y a un peu plus de surface, il y a 60 hectares maintenant, donc tout seul, ça fait un petit peu de boulot avec les agnellages, et les papiers, et tout ça, et là, je suis en train d'essayer de tout remodifier pour avoir moins de travail, et pouvoir plus profiter de la vie un petit peu à côté. J'ai continué sur ce système-là aussi, parce que moi, la ferme, j'ai pour fait de pré-familial, c'est tout à la banque, donc il fallait cracher des sous pour rembourser tout ça. J'avais un problème de main-d'oeuvre, parce que moi, mon père, je n'ai pas voulu qu'il travaille sur l'exploitation, c'est très rare que je lui demande de l'aide, donc au niveau matériel, une petite faucheuse de 2,40 m, un petit endaineur à la con, j'ai investi dans du matériel de récolte plus performant, enfin plus rapide, on va dire, plus performant aussi, parce qu'au lieu d'un hectare à l'heure à endainer, j'en fais 6, donc pour préserver les feuilles de la luzerne, il y a aussi un gain de ce côté-là, mais je m'en suis mis un petit peu sur le dos, et puis il a fallu forcer pour payer tout ça. Maintenant, je veux diminuer de 70% de mon temps de prêt sur la ferme, cette année. Le comptable et le banquier, eux, ils veulent investir, c'est-à-dire d'investir, et puis de faire un autre bâtiment, prendre un salarié, bref, ils ont voulu y chier, parce qu'ils ne se lèvent pas le dimanche matin, ils ne voulaient pas venir m'aider, j'aurais posé la question, mais non. Donc l'objectif maintenant, ça va être de profiter de cette baisse de charge, au lieu de se remettre sur le dos pour ne pas payer des MSA, je vais diminuer les produits. C'est un peu bizarre comme raisonnement, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se remettre au-dessus des casquettes, et puis se concentrer sur moins, puis le faire mieux. Et au final, j'espère que ça donnera quelque chose de bien. Voilà. Après, sur le parcours semi-direct, et compagnie, on va dire. Donc comme j'ai dit, moi, quand je suis revenu dans l'agricole, tout ce qui était terrain ne me plaisait pas trop. J'aimais beaucoup les animaux, surtout les moutons, mais par contre, tout ce qui était lié au sol, ce n'était pas trop mon truc. Là, j'ai fait ici, j'ai labouré en 2017 pour faire maïs, ensuite, j'ai essayé du TCS pour faire du blé à suivre, et franchement, ça ne me plaisait pas de trop. Il fallait décoller le pulvée pour aller faire des fongicides. Quand j'ai vu le protocole, je me suis dit, merde, ça ne me plaît pas. Et bio, je n'y crois pas non plus. En O20, il n'y a pas de marché. C'est plus rentable en label rouge qu'en bio, et plus facile à faire. Donc, pas d'intérêt de passer en bio. Et du coup, enfin, vers de terre production, surtout, vu les vidéos, Conrad, Hubert Charpentier, Lucien Segui, ça m'a fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, là, ça me plaît déjà beaucoup mieux. Donc, j'ai lancé un projet au niveau de la Cuma pour acheter des semoires. J'ai essayé de bricoler de mon côté. J'ai fabriqué quelque chose en 2019 parce qu'au niveau de la Cuma, il n'y avait pas moyen. les gosses, peut-être plus tard, mais bref, je voulais que ça avance. Dans une vie de pésant, quand tu t'instelles à 33 ans passés, on sème 27 fois, ou 30. Donc, si je veux faire ce qui me plaît, il fallait que j'avance plus vite. Donc, j'ai acheté un semoire tout seul, un Orge CO, après avoir fait deux ans avec mon truc bricolé. Et puis, en maïs, pareil, j'ai bricolé une sorte de strip-teal pour pouvoir semer aussi mes maïs en, ce n'est pas vraiment en SD, du coup, mais en strip-teal et pouvoir me faire plaisir à faire des, faire des, du semi direct, pur et dur. Voilà. Donc, Orge équipée en pointe fine, j'imagine ? En mètre calve, 12 mm. Donc, ça, c'est limite, mais moi, ça me suffit simplement. Derrière maïs, il y a eu quelques paquets sur cette parcelle-là. Sur l'autre, la parcelle, ça bourrait continuellement parce que j'ai raté mon désherbage maïs. Elle était sale. Donc, ça venait plus de fautes que j'avais raté mon désherbage maïs que du semoir. Donc, j'étais obligé de broyer avant de semer. Du coup, ça a passé et puis à la fin, un coup de faneuse pour rééquilibrer les bouchons parce que, comme moi, c'était prévu en fauche pour mettre dans le séchoir. Il ne faut pas qu'il y ait de paquets pour pouvoir récolter ça. Voilà. Donc, après, au niveau des sols, je vais aussi m'essayer de travailler pas mal à ces gens-Charles, surtout de vie, qui m'a fait réfléchir sur ça. Quand j'ai vu l'été de compost, choses comme ça, je me suis dit tiens, putain, fongicides, ce serait bien d'arriver à les sauter. Et puis, antérieurement, mon père, quand il est à la ferme, c'était bactériosols, bactériolithes à fond. Ça lui coûta une couille. C'est la première chose que j'ai arrêtée quand j'ai repris la ferme. Sobaq, ouais. Et du coup, les fumiers, c'est vrai que ça recommençait à devenir un petit peu humide puis un petit peu de boiterie. Donc, j'ai cherché là-dessus aussi. Peut-être compost, j'ai mis un an et demi, deux ans à réfléchir. J'ai fait des bricolages, ça ne marchait pas trop. Après, j'ai investi dans un tank. Là, maintenant, il y a un truc qui va faire du bon thé de compost. Enfin, j'espère. Il y a eu des résultats probants cette année. Après, c'était une année pas trop maladive. Donc, à revoir si ça marche aussi en années plus compliquées. Et là, j'en ai emmené à Marie-Thérèse Gassler à une formation pour pouvoir mesurer ce qu'il en est vraiment. Et après, au niveau litière forestière fermentée, un équivalent aux EM, j'en ai acheté pendant quasiment deux ans à une petite boîte dans le sud. J'ai trouvé ça à la Vache Heureuse quand j'étais adhérent. C'est un des gars qui l'utilisait dans le sud, enfin à Lyon. Et du coup, il y avait vraiment une forte influence sur le fumier, moins de mouche et un fumier qui se délite mieux un petit peu comme le sobac avant. Sauf que, au lieu de passer 6 000 euros de produits dans l'année, ça me revenait à 120 euros, je crois. Donc, c'est pas la même chose. Et en continuant de travailler, de rencontrer des gens, tout ça, il y a un an et demi, on a monté un groupe WhatsApp, quand je suis parti d'adhérent à LVH. Et du coup, on a rencontré des gars super bien qui travaillaient vachement aux EM, qu'un équivalent il faut faire pour moi. Et j'ai essayé de tester la recette ici. Et franchement, il y a des choses qui sont pas mal à faire. Et toujours à développer, mais on a des résultats qui commencent à être intéressants. Donc, le fumier, avec la lille il faut faire maintenant, depuis le printemps, je la fabrique avec le premier bouillie qui n'était pas terrible. Mais là, dernièrement, j'avais des mouches et la dernière fabrication, ça a été réglé dans la semaine. Il y a... impressionnant. Après, quoi dire, les rotations ? La rotation, c'est toujours en recherche. En fait, je renouvelais, on va dire aussi par rapport aux primes, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une grosse partie des bénéfices de l'exploitation, comme beaucoup d'exploitation, d'ailleurs, malheureusement. et je voulais partir sur prairies de 4 à 5 années, prairies en multi-espèces. Je n'implante que des prairies avec graminées légumineuses. Je vais essayer d'avoir un mélange déjà homogène dans mon séchage de foin orange. Quelle espèce favorise dans ces prairies, justement ? Ça va dépendre des sols, mais en gros, il y aura toujours deux ou des luzernes, parce qu'avec sérieuse, c'est un mélange de plusieurs types de luzernes, de plusieurs types de trèfles. Et puis après, en graminées, il y a du régras, il y a du déctile, il y a de la fétuque, il y a un peu de tout. C'est des mélanges préfets que j'achète, que j'avais découverts à une formation et depuis que je les utilise, je trouve ça très bon parce qu'on arrive à sortir quand même un bon tonnage avec des terrains un peu difficiles. Et il y a un peu de lotier aussi sur certaines parties où la luzerne ne vient pas dans un autre mélange. Après, ces 4 à 5 années de prairie, j'étais parti pour, enfin ici, c'est ce que j'ai fait, j'étais parti pour un maïs en scriptile suivi d'un météigrain suivi d'un colza pour retourner en prairie. Aujourd'hui, le colza, il va sauter parce qu'avec la nouvelle ME, j'ai contracté juste là, il va me falloir 70% de prairie. D'accord. Donc du coup, j'avais des gars qui me laissaient des champs à droite à gauche comme ça pour me faire pâturer. et je vais arrêter pour faire un peu plus de prairie chez moi et pouvoir prétendre à cette MAE qui a quand même une belle subvention en face. Donc le colza risque de sauter. Après, ça ne m'empêche pas d'en mettre dans les couverts pour faire opportuniste entre une céréale et puis autre chose. voilà, donc derrière le maïs parce que je n'utilise plus d'engrais depuis trois ans et je me dis que Donc tu veux limiter à fond la fumure azotée, c'est ça ? Limiter quasi totalement la fumure azotée minérale. Donc en maïs, j'ai essayé une année, j'ai essayé avec des produits liquides type acide aminé, choses comme ça, c'était non concluant. Après, 2022 au niveau température, c'était un peu compliqué aussi. Là, il y avait des beaux maïs à regarder mais ça ne fait que 68 quinteaux. D'accord. Donc voilà, j'ai fait des essais, j'ai remis de l'engrais. Il n'y a qu'une partie où je n'ai pas mis l'engrais cette année. On voit qu'il y a quand même un engrais starter en maïs qui vient à besoin. Ok. Voilà. Donc maïs au strip-teal, c'est ça ? Maïs avec un strip-teal bricolé mais c'est je fauche, j'attends 15 jours que ça repousse, glypho et ce milieu de maïs combiné en un seul passage avec le strip-teal. Ok. Et du coup, cette année, il y a 80 kilos de Fertistart donc en engrais, ça représente quoi ? Ça fait 15 unités mais ça se connaît quand même au démarrage. Ok. Donc j'estime, moi, ce que je vois, c'est que mes légumineuses au bout des 4 à 5 années de prairie, elles ont tendance à dégager. Donc je me dis que c'est un système qui est chargé en azote ce qui fait que les légumineuses dégagent. J'ai l'impression que c'est ça. Ça sera vérifié mais à voir. Les maïs, pour aller en voir tout à l'heure, il n'y a pas eu de carence en azote. Derrière ici, derrière le maïs, c'est un métaille grain. Donc c'est des métailles, moi je me rends du fait que je n'utilise pas d'azote. Aujourd'hui, on voit tous les blés qui sont faits sont de plus en plus précoces et du coup, ça ne correspond pas à mon avis au pic de minéralisation naturelle des plantes. Donc je suis parti à essayer de retrouver des blés anciens, des choses comme ça. D'accord. pour pouvoir justement suivre un peu plus la courbe naturelle de la production du terrain. Donc là, il y a eu 10 hectares d'essais avec pas mal de modalités, donc des enrobages, un peu de tout mais tout était fait sans engrais. La parcelle là-bas fait à peu près 55 un taux et ici, on est aux alentours de 75 avec la, on va dire, la meilleure modalité, 75-80. Donc là, vraiment une bonne surprise. Après, on va en voir tout à l'heure, c'est des métailles qui sont à base d'avoine. J'utilise l'avoine surtout pour courir vite et puis éviter du désherbant parce que... Là, on a parlé de blé mais tu as parlé de rendement mais c'était rendement métaille là. Rendement métaille, j'ai plus de blé en pur. On va en faire ensemble les prochaines pour essayer des techniques mais j'en ai pas fait l'année dernière. Donc oui, métaille, c'est un litre de glypho au semis et derrière, il n'y a que l'intervention de thé de compost, acide aminé, extrait frais de luzerne et rien de chimie après le semis. C'est des métailles à base de blé ancien, c'est du poulaire d'auvergne, de l'avoine surtout pour le côté désherbant parce que ça couvre très vite et puis il va y avoir un effet un petit peu aléopathique je pense. Et après, févrole, alors févrole plus pour faire tuteur et puis avoir des fleurs parce que les brebis, c'est pas terrible donc surtout sur la partie agneau, ils ont du mal à les manger. Il faut que j'essaie de les aplatir, on va voir. et poids et vesse. Voilà. Donc, si j'arrive à réciliver mettons même déjà 70 quintaux tous les ans, je pense que sans engrais, ce sera très bien. Après, par contre, pilule en colza. Colza, c'est variété Nambu que je tope chez un voisin qui me file. L'année dernière, c'était associé uniquement févrole et j'étais en manque de bouffe l'année dernière. Même, on avait beau arroser les brebis, j'étais juste. Donc, j'ai fait pâturer par les brebis un lot d'agnels maigres qui je ne pouvais pas mettre en lutte. Elles sont sorties de trois semaines de repousses de colza chez les voisins, cinq semaines chez moi. Elles font en moyenne deux agneaux par brebis, c'est un 98 je crois et c'est vrai un 70 des agneaux qui étaient top pour des agneels. J'ai bien gagné là-dessus. Par contre, les repousses de colza, j'ai fait pâturer les deux dernières parcelles très humides. Une semaine de grand froid derrière. Sur cinq hectares, il y en avait deux qui étaient compars poussés. Et au total, sur les cinq hectares de colza, je sors cinq tonnes de graines. Heureusement qu'il n'y avait pas de frais dedans. Je pense que ça a retravaillé parce que le pâturage, j'aurais dû faire des plus petites parcelles et faire ça mieux. après, je vais rééditer cette année. À voir, parce que là, le colza a été semé après un déchômage pour essayer de reniveler vraiment la parcelle parce que je suis parti avec du colza. Il n'y a pas de févrole. C'est colza, tournesol, sarrasin et trèfle blanc d'un parce que ça, c'est quelque chose qui va t'amener à se développer beaucoup. J'en ai déjà fait une année. C'est les couverts permanents. Et ça, c'est vraiment, je trouve, top pour désherber. Et puis pour les bêtes, comme avec ce chache de foie en grand, c'est compliqué tôt le printemps. Le top, ce serait vraiment de réussir à faire deux récoltes à trois récoltes après moisson. Là, ce serait vraiment le pied. Donc, je vais réessayer là. Par contre, on va y aller tout à l'heure. C'est un champ, il y a eu trois années de maïs sur maïs avec des métailles intercalées et un métaille derrière, grain. Et là, c'est pourri de quénopodes et d'amarrantes. Donc, on va faire peaturer et puis on va voir ce que ça donne à la sortie et un opportuniste si ça vaut le coup de le garder ou pas. Voilà. Donc, toujours dans l'esprit que ce soit le métaille, le colza ou le maïs, tout ce que je fais, je ne mets pas de pognon dedans. Le maïs, donc 80 kg d'engraisse tartère, les semences, le reste, c'est fini de payer. Un litre de glypho, rattrapage si nécessaire. Le colza, c'est de la moisson précédente. Le sarrasin, le tournesol, j'en ai mis pour 12 euros de l'hectare. Le trèfle blanc, il me revient 2 kg, ça fait 16. On va dire, il y a 30 euros d'investissement à l'hectare de semences. Ce mois, je l'ai à la maison, je ne compte pas, un des chômages. Et le métaille, c'est la semence de la cellule à grain. Les meilleures modalités, c'est 230, 240 kg. Il se met très fort. Et voilà, tout ça, c'est... Je ne vais faire ça pas cher avec plus ou moins de réussite, mais c'est l'idée que je m'en fais pour l'instant. Voilà. Tu travailles aussi les couverts d'interculture. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Là, on voit un couvert multi-espèces. Il y a des moutons dedans. Qu'est-ce que tu as semé ? À quelle dose ? Et quelle appétence des espèces vis-à-vis de tes animaux ? Et c'est semé à quelle date aussi ? Le couvert multi-espèces qui est là, en fait, je compte refaire un métaille derrière. Ou un maïs. Ça va dépendre de ce que va donner le colza et puis comment je vais m'organiser. Le couvert a pour vocation de continuer à faire travailler le sale, d'éviter trop de salissement et surtout de nourrir les bêtes parce que là, ça a raté trop tôt pour les mettre, mais ailleurs, je préfère laisser mes prairies et qu'on voit au loin se reposer un petit peu plus parce que ça aura fait un temps de retour trop court. Et je balance à faire bouffer le couvert. Comme ça, ici, 4 hectares, il y a 196 brebis et agneaux. Ça va les occuper un petit moment. Comme ça, je suis tranquille pour faire les moissons de maïs sur la machine d'acuma ou des choses comme ça. OK. La compo du couvert, mélange au petit Magellan à 7 kilos. donc c'est Facélie, il y a du Niger, il y a de la moutarde d'Abyssinie, le radis chinois. Après, j'en oublie un, je ne sais plus. Moi, je mets les restes. Du tournesol que j'avais acheté pour mettre aussi avec le colza, j'en ai mis, ça doit être 2 kilos de l'hectare et puis il restait une dose de maïs. C'est parti avec. Tout comme ça. Puis il les repousse comme je n'ai pas désherbé. C'était peut-être une connerie. Après, ça, c'est naissons ou des choses comme ça. Ce n'est pas gênant. Ça, ça ne me dérange pas de trop parce que d'ici 15 jours, ils auront bouffé ça jusqu'à la racine. Après, il y a un peu de rumex. Ça, ça a peut-être dû être géré. Voilà. Donc ça, c'est semé. 21 juillet. Il s'est arrêté mieux d'attendre un petit peu pour se faire pâturer mais déjà, ça va faire de quoi manger. Et après, tout ce qui repousse, on voit surtout de l'avoine, je pense. Il y a un petit peu de veste. Donc, ça, elles ne vont pas en laisser beaucoup non plus. Et là, tu vas laisser combien de bêtes pendant combien de temps sur quelle surface ? Ah ben là, ici, il y a 4 hectares c'est des brebis charmoises. Je suis en train de réorienter la production un peu aussi sur ces bêtes-là. Là, elles vont rester jusqu'à temps qu'il n'y ait plus à bouffer. Je ne me suis pas embêté à clôturer 4 fois 1 hectare parce que le point d'accès à l'eau, il est là-bas. Et puis pour un couvert, on va dire que je ne m'embête pas trop à clôturer ça à pied de poil comme il faut. pendant qu'on est là-dessus, sur les brebis. Historiquement, c'est des brebis vendéennes de sélection achetées chez les sélectionneurs vendéens. Pas vraiment content au niveau des agnèles. Manque de lait. On fait se promener avec des biberons. On a croisé ça avec mon père et c'est du texel du charolais. On est parti sur du rouge de l'ouest pour apporter du lait. Et là, du coup, on a maintenant des agnèles qui peuvent élever deux agneaux sans souci. Par contre, c'est de l'agneau de bergerie avec des brebis qui sont sensibles au niveau pulmonaire, choses comme ça. Donc, ça marche très bien quand on y passe du temps et qu'on ne laisse pas traîner une brebis qui tousse ou qui boite. Et du coup, dans mon système où je vendais à 70% en agneau de la belle rouge et 30% chez un boucher, j'ai fait essayer quand je n'en avais pas plusieurs races de moutons chez des voisins des collègues. Donc, du coup, il en est ressorti que chez un de mes collègues qui était en charmoie et de l'agneau d'herbe, c'était le seul qui convenait pour se boucher. C'était très intéressant de travailler parce que j'avais des retours. Ce qu'on n'a pas du tout avec un lavatoire. C'est bien dommage. Et du coup, je suis parti pour arrêter la production au vin proche de la retraite. Et du coup, je vais racheter ces brebis. J'en ai acheté aussi d'autres dans le centre avec des cruzettes. Et je pars sur ce brebis-là pour un système plein air où il y a beaucoup moins de charge de travail. On peut se permettre de laisser des agneaux un petit peu traîner au champ. en rouge de l'ouest, en une semaine, ils prennent jusqu'à 4 kg en vif. Donc, il faut trier très régulièrement tout ça. Et il faut leur donner ce qu'il faut à manger. Ici, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un système plein air avec des brebis qu'on a capacité de rester sans trop grailler pendant 15 jours, 3 semaines. Ça ne va pas les déranger. Ils ne vont pas perdre d'état autant que du rouge de l'ouest. Donc, j'essaye ça. J'ai arrivé à 150 mers. Et du coup, je vais descendre à 300 brebis vendéenne croisée rouge pour ça. Et il y a un marché du coup, mâle en boucherie, un petit peu en vente de mâle. Et toutes les femelles, même avant d'être nées, on a déjà demandé pour les vendre en anniel de renouvellement ou création de cheptel parce que c'est une race qui est appelée à s'agrandir, je pense. Voilà. Et ici, colza, se met 15 août, 16 août, un truc comme ça. Donc, colza, tournesol, sarrasin, quénopode, en marrante, sans que ce soit semé. On voit un petit peu des restes digitaires où il y a du panique. Il y a beaucoup de plantes d'été, dû certainement à mes trois années de maïs, dont une qui a été sale. Ça a beaucoup verts de graines, certainement. Après, je ne m'inquiète pas plus que ça parce que c'est tout gélif. Et le seul truc qui m'emmerde, c'est les amarrantes parce qu'avec la laine des brebis, ça risque de coller et qu'elle continue d'en emmener un petit peu partout. Donc, ça, je ne sais pas trop comment je vais gérer. Est-ce que je vais voir comment ça se comporte de essayer de les mettre dedans et puis si je vois que ça colle, je fauche ou je les torne à la fin. Du coup, oui, c'est les amarrantes par rapport au pâturage qui va être fait sur les brebis qu'il y aura peut-être un risque de dispersion des graines. Après, est-ce qu'elles vont être viables ou pas à voir d'ici, je pense, trois semaines quand elles auront bouffé l'eau de couvert, j'aviserai. Et par contre, là, pour essayer de sauver le colza, je risque de faire des demi hectare par demi hectare de pâturage. Essayer de faire ça mieux, prendre le temps de faire ça mieux. Surtout qu'en hiver, en auvins, on a la chance quand même de ne pas avoir trop à promener d'eau. Jusqu'à maintenant, il fallait absolument mettre de la flotte et là, en hiver, on n'est plus trop embêté avec les auvins. On va mettre un saut de 20 litres pour faire plaisir aux gens s'ils passent, pour qu'ils voient qu'il y a de l'eau, mais à l'avantage, on n'a plus cette contrainte d'hiver. L'eau sur les plantes leur suffit. Et tu vas les lâcher à quelle période dans le colza, à peu près ? Là, je pense démarrer dès qu'elles auront fini couvert de l'autre côté parce que dans la prairie qu'on voit derrière, elles sont sorties il y a trois semaines. J'ai fauché deux autres endroits il y a 15 jours, donc j'aimerais bien refaire une coupe et du coup, laisser mes prairies qu'on voit là-bas, elles ont été pâturées maxi toutes les trois semaines, voire tous les 15 jours parce que tout ce qui est dactyl, fétu, ça perd vachement d'appétence et derrière, je suis embêté à les faire manger. Par contre, tous les 15 jours, là, on ira voir, il n'y a pas eu de fauche de l'année, c'est clean. Donc, c'est des espèces qu'il faut apprendre à travailler avec, je pense. Beaucoup s'en plaignent parce que c'est mal mangé, mais en fait, il faut un retour surtout pour être 28 jours, c'est foutu, mais tous les 15 jours, ça se mange très bien. Voilà, il faut le prendre en compte. Après, elles y retourneront, à suivre derrière, suivant comment ça se déroule. On organise ça un peu au fur et à mesure, suivant les hauteurs d'herbe qu'il y a dans les champs. je n'ai pas de planning prêt à l'avance. Je sais que les autres brebis, il faut que je les emmène, j'en ai à 5 km à Romure, là-bas. La veille, il est enlevé, je vais mesurer partout, je vais voir partout et puis je décide où les mettre en fonction. Voilà. Le colza, on l'a dit tout à l'heure, donc oui, tourne-sol, sarrasin, et on distingue normalement du trèfle blanc nain, variété Ouya, à la pâte. Je ne sais pas si tu vois. Il y a un peu de saleté aussi. Je vais voir ce que ça donne, parce que si je ne sauve pas le colza, j'aimerais au moins sauver le trèfle. Parce que, rajouter un peu de légumineuse dans ma ration au niveau des lacs, pour les brebis. Et voilà, là, ici, c'est double densité. Donc, double densité, donc semi à combien de kilos, à peu près ? Donc là, ça fait 7 kilos de colza. Donc un colza, ce n'est pas un hybride, oui. Ce n'est pas un hybride, c'est du ligné Nambo avec 20% de cassé. Je n'ai pas fait de test de germination. Je l'avais fait l'année dernière, ça m'avait fait peur. Il se met très fort et puis, en fait, il avait bien levé. et on va voir, c'est beaucoup plus sale si on regarde sur le côté. Là, du coup, on est à 3,5 kg de colza ligné. Donc un colza plus sale. Après, ce qui m'ennuie, c'est que, moi, j'ai semé, je suis parti en vacances. Il n'y a plus. Donc il y a eu de la prédation pas mal à regarder. Noctuel qui coupe, j'ai trouvé des colzas coupées à ras du sol. Certainement des limaces aussi. Mais après, j'étais bien là où j'étais en vacances. Parce que tu disais que tu n'avais pas protégé niveau limace pour celui-là. tout ce qui est insecticides, mollucides, tout ça, je ne fais pas. Enfin, je ne fais pas. Je vais en faire en prestation chez les autres, mais je n'en mets pas chez moi. Je n'en ai jamais mis. OK. Donc avec le colza ? Le colza a 10 quintaux de l'année dernière. L'année d'avant, ça fait 25 quintaux. L'année d'avant, encore, ça fait 20. C'est sans insecticides et à chaque fois, à la fin, c'est ça qui me pourrit le résultat. Je m'en tête à ne pas vouloir en mettre parce que je n'ai pas besoin de récolter 40 quintaux de colza pour réussir à boucler la fin de l'année. Mais bon, le but, c'est quand même de réussir à faire quelque chose de correct en en discutant avec des gars, surtout les gars de la Sarthe qui sont bien avancés. On a trouvé cette année, début d'année 2023, des grosses carences en bord sur le colza. Je suis passé en bord, analyse de sève avant, analyse de sève après. Les premières analyses, il y avait beaucoup de carences et le bord était très bas. Moi, personnellement, j'aurais corrigé pas mal de choses, voire essayé de corriger pas mal de choses. Du coup, suivant les conseils des gars, je n'ai remis que du bord. Du coup, carences induites, tous les autres taux ont remonté. Après, il y en a pour des comptes pour l'analyse de sève, moi, je trouve que c'est un bon outil pour avoir à l'instant T détecter les problèmes qu'on peut avoir sur les plantes. Après, ça a certainement ses limites aussi, mais je pense que c'est mieux qu'une analyse de sol où on sait ce qu'il y a dans le sol, mais on ne sait pas ce que les plantes peuvent assimiler. Donc, l'analyse de sève, je compte essayer de continuer là-dedans pour améliorer. et du coup, les gars de la Sarthe, ils me disaient le bord, il ne faut pas le mettre en réparation au printemps, il fallait que je le mette à l'automne. Donc là, je n'ai pas passé jusqu'à maintenant parce qu'on était en stress hydrique. la semaine prochaine, je vais caler du bord, j'ai d'autres essais à faire avec de l'alif au fer en foliaire comme ça et j'ai enfin un nouveau produit. J'ai essayé, moi, un truc, c'est des fruits. Au lieu de en faire de l'eau de vie, j'ai retiré le jus et puis, j'ai essayé de passer ça en foliaire. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, c'est un test. Après, donc, le bord et puis l'idée de compost pour essayer de protéger un peu tout ça et on verra ce que ça donne. Voilà, donc là, le maïs se met en strip-till bricolé le 13 mai avec 80 kg 30 start et puis essais variétal. Donc là, on est en plus qu'à C39-39. Après, il y a du lipex et du pionnière 94-98 comme ça pour voir et c'est avec sans engrais starter et le double. Donc, on va voir ce que ça donne avec la carte de la machine si on arrive enfin à les avoir. très compliqué au démarrage. Ici, on est sur la parcelle irriguée donc c'est on va dire au niveau de densité c'est peut-être la meilleure parce que là, à partir du moment où j'ai semé on a chopé 3-4 mm et après ça a été fin juin l'eau donc il y a eu des soucis comme je ne suis pas vraiment au top niveau fermeture et tout ça va peut-être pour aider non plus et du coup j'ai fait un rattrapage à ce moment-là fin juin que ça trouverait déjà. et donc pas de désherbage au semis. Ici, c'était un blé ancien févrole que j'ai eu un problème de glyphosate au semis un bidon qui ne marchait pas qui est plein de grumeaux enfin bref un vieux bidon qui a tourné ou oui, c'est le bidon qui a tourné mais par contre il ne veut pas le reprendre bref et du coup mon blé ancien était très sale je me suis dit je vais faire sauter la févrole et puis je voulais garder le blé ancien absolument et du coup je lui ai dégommé au désherbage j'ai fait je ne sais pas ce que j'avais c'était de l'allier ok ça m'a dégagé le blé ancien bref donc du coup j'ai laissé pousser jusqu'à mi-avril faucher en rubanessa et semé le maïs en direct avec un litre de glyphos au semis et voilà il y a eu quatre tours d'eau du semis jusqu'à 20 juin et après j'ai arrêté l'irrigation parce qu'on est ramassé de l'eau à peu près tout le temps il a été semé à combien de grains ce maïs ? celui-là il a été semé à 94 000 et à combien d'écartevant ? il est à 75 et donc ton strip-teal bricolé en fait il travaille que le rang ou il fait un peu de fil sur à peu près 10 cm de large c'est des inertes alternatives d'accord donc ça travaille bien le milieu les bords un petit peu moins on a 5 cm de bien travaillé on va dire d'accord et derrière ce qui me pénalise c'est un smou à rasoc ou pas à disque donc il faut encore que j'améliore donc je vais rajouter des ressorts et du poids sur les éléments pour que je sois moins sensible à des écarts de profondeur de semis et ton strip-teal dessins à combien de profondeur ? le strip-teal tu le règles comme tu veux c'est l'uner donc tu règles le rouleau la profondeur que tu veux travailler après les maïs tout ce qui est fécondation c'est pas trop mal ça manque de pied mais on va voir ce que ça donne il faut mettre la moissonneuse dedans pour voir mais voilà pour un maïs qu'il y a eu là il y a eu deux épandeurs hectares à l'automne et puis 80 kg en graisse terre-terre qui doit représenter une quinzaine d'unités je ne sais plus trop c'est que ça vaut ou ça ? 34 par 16 ok il y a eu un thé de compost de 23 chemins avec pas mal de choses du pactrex des acides mycphluviques et des algues j'ai mis en plus 80 litres d'un essai de multiplication de l'il faut faire et 80 litres d'extrait fermenté de luzerne d'ailleurs j'ai un doute d'extrait frais voilà je suis passé une fois avec ce mélange ici c'est tout ce que j'ai fait parce que de toute façon disons que mi-juin je le voyais perdu par le sec ok donc il n'y a rien eu d'autre voilà donc la bergerie et la chienne donc séchage de foin en grange je rentre mon foin je suis autonome avec la faucheuse faneuse en donneur et l'autochargeuse qui est derrière donc voilà le but c'est de récolter de l'herbe le plus jeune possible et de ne pas la faire cramer dehors comme un foin normal donc ici on peut voir qu'on arrive à conserver même jusqu'aux fleurs sur sur les luzernes et surtout les feuilles là on arrive à les retrouver à prise dedans c'est du foin qui est sec là désormais il doit être à 95% de matière sèche et il est du coup super digeste on appelle ça un peu du caviar à brebis c'est vraiment un produit extra et à rationner à l'auge parce que c'est c'est vraiment vraiment très appétant quitte à j'étais embêté en luzerne pur à avoir des brebis qui qui s'engavaient justement de trop donc l'uzerne pure j'ai arrêté d'en faire mais il fallait absolument rationner pour ne pas avoir de problème donc le principe ramasser en verre ça m'est arrivé de faucher le matin et de ramasser le soir après suivant la période s'il y a beaucoup de vent beaucoup de soleil suivant comment on est ça reste jusqu'à 3 jours dehors ça celui-là quand je récolte en période d'un petit peu de sécheresse on va dire celui-là il a passé 48 heures dehors il est rentré il a séché à la soufflerie 3 heures et puis c'est tout ce qu'il y a eu donc on le rend normalement à partir de 65% de matière sèche et ensuite dans le système qu'on voit derrière les cellules il y a des caillibotis dans le fond donc avec la griffe rouge qui est en haut on prend le foin que je décharge sur la plateforme derrière les bottes de paille je le mets directement dans les cellules il y a deux cellules de capacité 120 tonnes avec des caillibotis en bas qu'en fait on pose l'herbe on monte le premier coup on peut monter 2 mètres en même temps poser 2 mètres d'herbe dans cette cellule avec des caillibotis et derrière la porte blanche là on voit il y a un gros ventilateur qui vient aspirer l'air extérieur au pignon à l'autre bout au fêtage et du coup ça passe entre la tôle noire de toiture et la contre-toiture qu'on voit en bois le système de prendre de la vitesse fait réchauffer et assécher l'air et avec la tôle noire ça permet aussi d'améliorer la température de l'air et l'hygrométrie cet air est ensuite envoyé dans les caillibotis sous le foin pour finir de le sécher en bâtiment voilà donc au printemps ça permet de rentrer du foin au printemps à l'automne et aussi en plein été ça évite de le faire cramer complètement à l'extérieur et qu'on ait de la paille à le laisser trop longtemps dehors avant de le botteler voilà ici celui qu'on vient de voir il est il n'a pas été fané il y a eu fauche en dénage le lendemain matin et ramassé directement l'autochargeux derrière donc essayer de vraiment maximiser le nombre de feuilles dans la récolte voilà alors aujourd'hui c'est des sommes astronomiques quand je dis que j'ai un séchage de foin en grange avec des brebis viande les gens ils me disent bah t'es fou ça peut pas le faire c'est justement ce que je pensais j'ai pris à la maison donc c'est mon père qui l'a auto-construit en quasi-totalité il y a eu enfin moi j'avais fait le terrassement lui il avait fait tout ce qui était béton on a fait poser la charpente et la toiture la griffe et tout compris en 2009 avec une auto-chargeuse d'occasion on a eu pour 86 000 euros sans compter les subventions aujourd'hui il y a une bonne part de subventions sur ce type de matériel mais mon père en avait pas eu pour faire le séchoir parce que ça rentrait pas dans les clous de de ce type de construction voilà ok donc ça reste un investissement qui a été rentabilisé relativement vite mon père avait fait en même temps un silo pour faire du maïs humide un silo simple avec des bâches souples on récolte le maïs à partir de 35 de 35 à 28 d'humidité on mettait dans cette espèce de grosse citerne en bâche après on laissait vider l'air on fermait en haut et puis on vidait la cellule à grains par en bas et ça permettait de conserver le maïs comme ça moi je suis arrivé ration lusère en à fond un kilo un kilo deux de maïs grain 630 brebis 180 avec des mammites donc on a changé ça ça produisait beaucoup de lait mais ça avait un gros problème de mammites à ce moment là dû à notamment la ration et c'est pour ça que j'ai supprimé le maïs et passé sur du métaille alors métaille je vais en prendre un peu c'est le métaille sorti sorti cellule non trié donc je vois la veste le poêle c'est bon alors ça va partir en analyse je pourrais te donner les résultats j'ai pas fait encore ou l'anneau ça montre aussi le matériel un petit peu avec 100 hectares de colza 10 hectares de métaille et 7 de maïs on n'a pas de gros tracteurs flambant neuf avec des GPS mais ça permet de faire le boulot pas de charge trop importante parce que tout ça c'est payé et après en Kuma j'ai accès à des tracteurs jusqu'à 185 chevaux avec GPS si vraiment j'ai besoin il y a 105 brebis que j'engraisse et puis que j'envoie pour diminuer le cheptel ok je suis passé de 630 à 530 l'année dernière et là je descends à 450 ok et là vous avez les agnelles de renouvellement sur votre gauche les petites juste sevrées qui sont ration moitié aliment du commerce complet moitié métaille et le foin du séchoir et les brebis de réforme comme j'ai fait de l'enrubanage et que je ne suis pas fan d'en donner normalement pour engraisser les réformes c'est très bien on a des problèmes notamment de l'hystériose donc là avec la l'ifofère j'ai moins de soucis de conservation mais avant il y a eu des soucis de conservation qu'on donnait suite à des problèmes sur les brebis et c'est très chiant à trier sur les brebis parce qu'il y a le moindre moisissure et ça peut vite mal tourner voilà donc le principe du thé de compost c'est d'aller emmener dans le champ les bonnes bactéries et les bons champignons qui vont être essentiels à la plante à l'inverse d'un fongicide où on va chercher à aller tuer le champignon qui provoque la maladie ou qui risque de la provoquer ici on va essayer d'apporter une multitude de bactéries et de champignons pour pas qu'il y en ait une qui prédomine et qui crée des soucis sur la plante donc on utilise là enfin pour moi j'ai fait ce choix là c'est un ancien tankalet de 2500 litres dans lequel j'ai fait une ouverture sur le dessus pour améliorer l'aération lors de la préparation et en plus ça permet de rentrer dedans beaucoup plus facilement que le petit trou d'homme qu'on voit sur le côté et faciliter ainsi le nettoyage qui est primordial dans ce genre de procédé donc ensuite je viens remplir ces sachets là de compost de compost que jusqu'à maintenant j'achetais en mettant ça dedans c'est un petit un petit bulleur on va dire ça permet d'éviter la prise en masse du compost lors de la du processus qui est reliée donc à un deuxième compresseur qu'elle a ensuite on suspend les sacs dans le tank et en gros je mets 6 sacs il y a 6 EPDM en dessous qui bullent pour faire se multiplier les bactéries et les champignons présentes dans cette tête de compost donc voilà le principe en 12 heures de temps on a un développement bactérien important donc pour des prairies c'est ce qui est plutôt préconisé et après pour tout ce qui est culture plutôt type maïs on va être sur du 24 heures à plus pour apporter un peu plus de champignons aller chercher un peu plus fongiques après pendant la préparation alors il y a il y a plein de plein de possibilités la race cette de base pour faire que ça se développe bien c'est de rajouter de la mélasse pour nourrir les bactéries et les champignons qui sortent du compost et qui vont se multiplier donc on va dire sur 1000 litres c'est 1 à 2,5 litres de mélasse par préparation et 25 kilos de compost donc moi je suis à ça va pas en paire sur 2000 litres Jean-Charles il parle de 35 kilos c'est suffisant en compost du coup et j'apporte moi à peu près 5 litres de compost et suivant les recettes ce qui a l'air de plus bien marcher c'est les acides humides et fluviques qu'on rajoute dedans en même temps je pense qu'on peut profiter un petit peu de des multiplications de ce qui est dedans et après il y a tout ce qu'on veut si on peut essayer de rajouter essayer des choses il y a plein de trucs à essayer suivant les cultures et les envies et les besoins de chacun voilà et cette recette ce produit tu le positionnes à combien de litres sur quelle culture à quel stade et pour quel objectif visé alors le maïs ça va être plutôt pour une protection sur la plante diverse et aussi lui amener jusqu'à dans le sol les bonnes bactéries et les bons champignons dans la totalité de on va dire de son environnement après quand j'applique ça sur des métailles c'est plutôt pour une protection fongique donc le maïs c'est partir de 3-4 feuilles après on peut en refaire juste avant juste avant recouvrement qu'on puisse plus passer au puvier et par contre sur les métailles je vais en faire T1, T2, T3 on va dire à la place à la place des fongicides pour vraiment être sûr d'apporter une diversité maximale tout au long du printemps et jusqu'à la maturité de la culture et tu mets combien de litres dans un passage alors moi le temps qui fait 2000 ça m'arrive d'avoir que souvent je fais 10 hectares par 10 hectares donc on est à 200 litres hectares après il y en a qui vont descendre fortement moi je pense pas après quand t'as une grosse sphère c'est compliqué d'en faire beaucoup à la fois mais chez moi j'hésite pas à mettre le paquet quitte à en faire une fois que ce qui coûte cher c'est l'installation après la production c'est pas très onéreux donc tout dépend de ce qu'on rajoute comme produit dedans j'en reviens au même si c'est que du compost ça revient pas très cher donc j'hésite pas à mettre 3 fois 200 litres sur les métailles c'est ce que j'ai dû mettre et ça coûte combien à l'hectare à peu près enfin un passage à 200 litres je pense que c'était dans les je crois que c'était 13 euros 12-13 euros l'hectare en mettant 200 litres et il faut compter 15 euros de pulvée c'était ça on est à peine à 30 euros ce que j'avais en tête c'était 20 ouais ça va 27 alors les EM je fais pas moi je fais de l'il faut faire ok c'est sa concurrente mais un peu naturel on va dire dans dans le secteur parce qu'on est plus certain d'amener des trichodermas ou autre tout de nos menaces choses comme ça qui sont vraiment efficaces dans notre coin puisqu'on va chercher directement sur le terrain alors donc là il faut faire ce qui s'est passé moi j'ai vu donc c'était Johan Rézôme après j'ai vu Terre et Humanisme sur internet ils ont des documents qui sont sympas à regarder maintenant j'ai tout ça j'ai un voisin Valérie qui est venu m'aider à faire la première production de parties solides donc le principe c'est d'aller chercher dans les bois environnants donc là-bas on a un bois emblématique qui est là depuis très longtemps là moi j'ai 5 hectares de châtaigniers derrière il y a une autre forêt en fait on va aller chercher des microbismes dans le secteur en lisière de forêt on va essayer de récolter dans les troncs d'arc pourris dans les vieilles souches des parties qui sont un peu blanches pleines de trichodermas ou de champignons qu'on voit on va prendre des feuilles dégradées qui sont qu'on voit qui sont en début pas de putréfaction mais qui sont en décomposition avec une bonne odeur on enferme ça dans un bidon hermétique avec du son du petit lait et de la mélasse on laisse pendant un mois à 30 35 degrés et puis après cette partie solide on la ressort et on l'amène dans ça avec la toile de jute à tremper dans de l'eau de la mélasse et du petit lait et après 10 jours d'un aérobie à 30 degrés ça nous fait le produit fini pour 200 litres d'eau 13,3 litres de petit lait 13,3 litres de mélasse à tremper avec 13,3 kg de partie solide de litière forestière fermentée ok et ça on obtient le produit fini sous les 10 jours et donc ce produit après c'est combien de litres pour combien de tonnes de fumier ou on se pose pas la question on déverse tout honnêtement au prix que ça me coûte donc je paye la mélasse après le petit lait c'est une voisine qui a des chèvres enfin des voisins qui ont des chèvres où on fait un échange ils voulaient tester un petit peu le produit quand je leur en ai parlé donc ils me filent le petit lait et je leur ramène du produit donc ça c'est cool et donc à part la mélasse ça coûte pas grand chose avant le produit à réseau je mettais un lit pour 1000 mètres carrés à peu près par semaine là je balance 15 litres sur mes 1000 mètres carrés c'est peut-être aussi pour ça que c'est beaucoup plus efficace encore mais au prix où ça coûte je m'embête pas trop parce qu'ensuite je me dis qu'un fumier qui est mieux travaillé et qui a été bien enrichi par les bactéries les champignons un petit peu dégradantes derrière ça va valoriser encore plus dans le champ et du coup c'est gagnant un peu sur tous les points est-ce que tu le mets sur le fumier ou pour que ça s'infiltre il faut tout retourner alors moi je mets au pulvérisateur sur le fumier une fois par semaine c'est préconisé une fois par tous les 10 jours donc après c'est un peu suivant le temps dispo aussi il y a des gars qui s'en servent en conservateur dans le fourrage là il y a un peu de tout ça va de 10 litres pour une tonne de fourrage en enrubanage certains et il y en a d'autres c'est 1 litre par mètre cube d'ensilage tassé après ça va être en ensilage suivant les capacités de la machine à mettre le produit par l'incorporateur donc le dosage maximum est limitant sinon on peut en mettre plus sinon moi quand je fais de l'enrubanage là c'est le pulvé sur le quad et je passe devant la machine avec le tuyau ouvert pour encaler quelque chose près 10 litres et puis pour favoriser une bonne conservation du fourrage et derrière si les animaux ingurgitent cette étire fois surfermenter ça fait un petit peu on va dire aujourd'hui c'est la mode je suis en train de chercher le nom pour les probiotiques voilà pour les humains aussi en fait on essaye d'ensemencer le rumen par les bactéries qui devrait aider les bêtes à bien dégrader tout ça voilà un dernier point que tu veux évoquer peu importe lequel chose qu'on n'aurait pas dit s'il y en a qui veulent faire des trucs comme ça il faut qu'on se mette ensemble sur des groupes ça c'est important de le dire c'est compliqué déjà de trouver du monde en semi-direct pour se former donc là il y a la pâte dans le coin j'étais à LVH aussi on a appris plein de choses avec des fiches techniques après c'est relativement onéreux il y a vers de ta production forcément avec les vidéos qui sont très instructives et on crée un groupe privé sur Whatsapp pour échanger c'est super sympa donc s'il y en a qui sont dans les mêmes optiques il ne faut pas hésiter à demander et aussi sur Facebook il y a un groupe éleveur autonome enfin pas le groupe page non justement pas la page de groupe pardon et voilà il ne faut pas hésiter à essayer d'échanger entre personnes qui essayent ça parce que quand on est tout seul dans son coin on s'enferme un petit peu je pense que parfois il faut qu'on passe du temps dans les champs parce qu'on essaie plein de choses et puis on ne prend pas forcément le temps de regarder les résultats et à plusieurs c'est toujours plus sympa de comparer et d'essayer différents produits parce qu'on ne peut pas tout essayer chez soi mais si chacun essaye un petit peu de son côté et qu'on partage des résultats c'est comme ça qu'on va avancer vers une agriculture plus raisonnée plus autonome qui sera plus dans l'air du temps et surtout meilleure pour nos sols et nos animaux voilà